... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV de la REF du MEDEF. Les rencontres du MEDEF se déroulent à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Je suis très heureuse d'accueillir les nombreuses entreprises qui vont se succéder sur ce plateau TV. Elles sont présentes dans des secteurs très variés. Le luxe, la construction, l'aéronautique. Il s'agit de grandes entreprises, de moyennes entreprises, de petites, de start-up et également des responsables politiques et institutionnels. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont des idées à défendre et vous pourrez juger sur pièce. Une année pas comme les autres, bien évidemment, avec un public masqué dans les gradins de l'hippodrome de Longchamp pour cette REF 2020 un petit peu spéciale. Un studio orienté est-ouest qui permet des projections. Aucun risque, tout va bien, tout est prévu. Et donc des conditions sanitaires très bien respectées. Mais également un double événement que je vous invite à suivre. D'abord physiquement, ici même à l'hippodrome de Longchamp. Il y a des panels, des tables rondes extrêmement intéressantes. Et une double programmation, ici sur place, mais également sur le digital et sur la chaîne YouTube TV de l'AREF 2020. Vous retrouverez ça sur votre site internet. Mais tout de suite, place aux dirigeants d'entreprises. Ils ont des projets, ils font des choses. Et on commence avec le groupe Bouygues. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Bonifait. Fabrice Bonifait, bonjour. Vous êtes le directeur du développement durable du groupe Bouygues. Également à vos côtés, Fabrice Gardès, directeur général de Colas. Merci d'être avec nous, messieurs. Alors on va parler un petit peu plus du développement durable. Ce n'est pas quelque chose que vous avez découvert à la rentrée, même si tout le monde en parle. Parce que Bouygues, ça fait déjà quelques années que vous construisez des bâtiments à énergie positive. Colas, il me semble, a inventé la route solaire avec des panneaux photovoltaïques. Vous nous en parlerez dans un instant. Mais Fabrice Bonifait, quand on est à la tête d'un groupe qui est présent à la fois dans les télécoms, les médias, la construction, le BTP, comment est-ce qu'on décline cet impératif du développement durable ? On commence par intiffé ses impacts, ce qu'on a fait depuis des années. On sait où sont les impacts, ce qu'on appelle les externalités négatives. Quand on construit, on utilise des matériaux. On émet du CO2. Et l'enjeu pour les 10 ans à venir, ça va être de continuer de construire, mais en diminuant ces externalités négatives. C'est-à-dire en trouvant des nouveaux matériaux, en réemployant plus, en essayant d'avoir des substitutifs à ce que l'on doit diminuer, notamment le béton dans la construction. Ça paraît pas banal pour un groupe comme Bouygues, mais il va falloir qu'on le fasse. Et initier des nouveaux modèles constructifs plus respectueux des écosystèmes de la nature. Et c'est possible, à condition, bien sûr, que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre soient prescripteurs. À condition que les sous-traitants nous apportent aussi des solutions. À condition aussi qu'on puisse former nos collaborateurs suffisamment vite par rapport au temps qui nous reste pour faire cette modification. Et c'est le challenge des 3 600 jours qui viennent. Effectivement, quand on parle du groupe Bouygues et plus largement de la construction, c'est toute une filière. Bien sûr, on parle des sous-traitants, mais pas seulement les parties prenantes. Et puis, les clients. Donc, est-ce qu'ils sont réceptifs ? On en parle dans les enceintes politiques, institutionnelles, économiques. Il se passe des choses. Mais est-ce que la demande, vous la sentez effectivement un petit peu plus verte dans la construction et dans ses composantes ? Oui, ils veulent du vert au même prix. C'est ça, la difficulté, quoi. C'est pas du vert pâle, alors. Non, non, non. Et ça a été dit tout à l'heure par M. Oudbézieux, ça va être difficile d'avoir une qualité environnementale à la hauteur des enjeux en étant toujours sur une politique de moins d'isances au niveau des prix. Cette pollution qu'il faut pouvoir éradiquer, ça nécessite de mettre en place des nouvelles technologies qui n'ont pas toute la maturité des anciennes. Et il y a un signal de prix à mettre en place si on veut vraiment faire démarrer ça. Et notamment à commencer par taxer le carbone. On revient dans un instant au cas précisément de Colas. Mais un point, si vous le voulez bien, sur la situation, on ne va pas faire comme si c'était rien passé. Il y a quand même 96% des chantiers de construction qui ont été arrêtés pendant le confinement. Qu'est-ce que ça donne ? Je vous trouve très serein en cette rentrée. Ça me rassure. Mais dites-nous comment ça se passe. Non, non, mais les chantiers sont repartis maintenant. Donc la situation a repris presque normalement. Alors, sous réserve, bien sûr, que la mise en place des mesures sanitaires pèse un peu quand même sur la productivité. Mais aujourd'hui, en France et à l'international, les chantiers ont recommencé heureusement. Alors, Frédéric Gardez, vous avez été patient. Donc je vous donne la parole bien gentiment. Comme un bon élève que vous êtes, je plaisante bien sûr. Le groupe Colas, il est quand même leader mondial de la construction, de l'entretien et de la maintenance des infrastructures de transport. Rappelons-le pour les téléspectateurs qui n'en connaissent pas tous les contours. C'est 72 000 chantiers par an. Et en fait, vous êtes l'un des plus gros recycleurs, l'un des plus grands recycleurs mondiaux. Racontez-nous. Oui, alors c'est vrai que c'est un grand groupe. Nous sommes présents dans plus de 50 pays. Nous en faisons un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires en France. Le reste étant à l'international et avec à peu près 60 000 collaborateurs. Donc cette empreinte très vaste nous permet de vraiment nous rendre compte de la façon dont ces problématiques, et en particulier le Covid, ont été appréhendées dans les différents pays. Et c'est très, très différent. On ne peut pas tirer de conclusion sur le monde de ce qui s'est passé en France. De notre expérience, la France est vraiment à part. C'est le seul pays qui ait connu un confinement comme celui-ci. C'est un confinement dur. Peut-être une partie en Belgique et un peu en Suisse ont été pareils. Pour le reste, on parle de confinement, mais les entreprises ont continué à travailler. Vous parliez du recyclage. Sur le recyclage, dans la construction de routes et d'infrastructures de transport, qui sont une activité assez lourde, très consommatrice de matériaux, il est naturel que dès qu'on commence à les recycler, ne serait-ce qu'un peu, on a un énorme avantage par le volume. Et donc ça, c'est un savoir-faire très technique qu'on a. Il ne s'agit pas juste de prendre des matériaux et puis de les mélanger, etc. C'est quelque chose qui doit être trié. C'est quelque chose qui est étudié en laboratoire, etc. Il y a un vrai savoir-faire, je dirais chez nous, mais français de manière assez générale là-dessus. Pour le développer encore plus, la difficulté principale à laquelle nous nous heurtons, c'est, comme Fabrice l'a dit, le prix. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être surmonté. Pour moi, à court terme, la plus grande difficulté, c'est une difficulté de conservatisme technique. C'est-à-dire, le discours au niveau élevé de l'État est clair. Il manque une courroie de transmission pour qu'après, cela devienne réalité. Il faut se rendre compte que dans notre domaine d'activité, la plupart, plus de la moitié de nos donneurs d'ordre sont les communes, et pas toujours des grosses communes. Et eux, ils vont plutôt avoir tendance à aller sur des solutions éprouvées, historiques, ne pas se remettre en question. Et là, pourtant, c'est là que le volume peut se faire. Et il y a besoin de les convaincre. Alors, on apporte évidemment par nos études de laboratoire, etc., tout ce qu'il faut pour les convaincre. Mais il y a quand même ce conservatisme, et peut-être également une certaine peur juridique. C'est-à-dire, quand on va sur une variante, quand on va sur quelque chose qui n'est pas éprouvé, il y a la peur du recours. Il y a de plus en plus de recours. C'est vraiment quelque chose qui est inhibant, qui est bloquant dans le pays. Et pas assez de ressources pour pouvoir l'étudier. Une perte également de savoir-faire chez les donneurs d'heures publiques qui font qu'ils ne savent pas évaluer ce qu'on leur propose. Et je pense que c'est vraiment la plus grande difficulté qu'on ait à surmonter. Après, il y a des solutions à ça. Oui, comment rassurer ses clients ? Le Premier ministre vient d'annoncer effectivement ses engagements en matière d'environnement en partie. On en saura plus la semaine prochaine. Et entre ce discours extrêmement proactif, et vous le dites, l'état de la réflexion dans certaines collectivités locales, il y a encore un gap. Comment faire pour que cette prise de conscience qui semblait s'être généralisée se concrétise ? On parlait il y a un instant de magnifiques appels d'offres. Vous concourez sur les plus beaux appels d'offres. Le chantier des JO 2024, c'était une belle opportunité. Est-ce que là, votre offre était verte ? Et est-ce que ça a été pris en compte effectivement par les commanditaires ? Alors oui, il y a quelques cas. Je vais vous citer un exemple. Il y en a d'autres. De bonne volonté, d'un appel d'offres qui a été fait avec des critères de sélection extrêmement, enfin très portés sur l'environnement, etc. Donc les gens qui concouraient ont répondu à ça. Mais à la fin, ça a donné évidemment des prix. Là, pour le coup, on parle du problème économique qui était nettement supérieur. Et donc à la fin, il y a eu une marche arrière pour revenir sur des solutions. On ne peut plus classique et donc pas verte du tout. Donc pour décrypter, vous avez proposé une offre totalement verte. Mais finalement, c'est le moins dix ans qui l'a remportée. C'est dommage. Non, non, c'est même pire que ça. C'est le donneur d'ordre a demandé des réponses vertes. Elles ont été faites. Quand ils ont vu ce que ça coûtait, c'était en budget, ils sont revenus à des solutions classiques. C'est vrai que le jeu des appels d'offres est terrible. Comment on a des hommes politiques de grand talent, les responsables hors pair de France qui sont ici à la REF. Comment aider les entreprises qui, effectivement, sont vertueuses dans cette dynamique pour qu'il y ait un petit peu plus de fluidité et que ça se concrétise un petit peu plus souvent ? De par ma fonction et l'implantation internationale du groupe Colas, j'ai un avantage là-dessus, c'est de voir comment ça se passe dans d'autres pays. Et il y a pas mal de pays, européens en particulier et d'Europe du Nord, qui ont réussi à surmonter cette difficulté, qu'ils avaient également il y a quelques décennies. Je pense qu'en France, on a encore quand même, il faut le dire, une certaine méfiance du public par rapport au privé. Donc il y a beaucoup d'explications, etc., mais qui est négative dans le sens où la solution est probablement sur des modèles qui seront plus économiques, de faire plus confiance au privé par des conceptions-réalisations, par exemple. La conception-réalisation est quelque chose qui est très peu utilisée en France, alors que dans d'autres pays, c'est énormément. Et c'est ça qui permet d'avoir les meilleures solutions. Parce que là, on peut laisser le privé, des groupes comme le nôtre, mais tous, il n'y a pas que nous, vraiment donner libre expression à tout le savoir-faire, à toute l'intelligence qu'il y a pour proposer la meilleure solution, au meilleur prix, suivant les critères. Il y a quelque part, ça donne une obligation de résultat. Fabrice Bonifé, je me tourne vers vous parce que le groupe Bouygues est un groupe extrêmement innovant. Vous investissez dans la recherche, je ne sais plus précisément combien vous nous précisez, si vous le voulez bien. Et on est dans une période tout à fait exceptionnelle. Tout le monde a dit, je couette, le télétravail, c'est formidable. Tout le monde dit, l'environnement, c'est formidable. Mais comment ça s'applique ? C'est quand même compliqué de télétravailler avec son marteau-piqueur, j'imagine. Donc, aujourd'hui, vous êtes face à des exigences, effectivement, de respecter des conditions sanitaires aiguës. On le comprend bien. Comment vous faites pour poursuivre votre activité, continuer sur la voie de la croissance, satisfaire les exigences environnementales et être innovant tout ça à la fois ? C'est une belle équation. On sait très bien qu'il n'y a pas d'innovation sans contrainte. Donc, il y a plein de contraintes. Donc, c'est un terreau fertile pour l'innovation. Donc, ça, c'est bien. Alors maintenant, il est clair que l'essentiel de notre force productive, elle est sur le terrain, sur les chantiers. Et donc, il n'y a pas de télétravail possible pour ces collaborateurs-là. C'est bien évident. En revanche, on prend des mesures sanitaires extrêmement drastiques et c'est tout à fait normal pour protéger nos collaborateurs. Alors, en revanche, pour ceux qui sont dans les bureaux, parce qu'il y a quand même des études à faire, là, il y a un assouplissement qui a lieu et c'est très bien. Et on s'aperçoit que, dans certains cas, on travaille tout aussi efficacement en télétravail qu'en présentiel. Mais c'est vraiment anecdotique pour le groupe Bouygues. Mais ce qui nourrit l'innovation, c'est la contrainte. Donc, la contrainte d'avoir des clients exigeants, c'est bien, à condition qu'ils aient les moyens de leur ambition et de leurs exigences. C'est aussi nous laisser un petit peu le temps de nous organiser parce que souvent, on nous demande des choses, on nous demande des innovations, mais il faut le temps de les digérer. Et on s'est travaillé dans les projets d'infrastructure. Entre le moment où on lance un appel d'offres et le moment où on le réalise, c'est entre 2 et 4 ans. Donc, on n'est pas comme dans d'autres industries avec une capacité de réactivité. Donc, il y a un effort aussi de formation. J'insiste là-dessus. Construire autrement, faire autrement, c'est possible. Il n'y a pas de barrière technologique, en tout cas dans nos métiers. Mais on est aussi à la recherche de collaborateurs qui savent faire. Et il y a un gros effort des pouvoirs publics aussi sur un effort de formation pour avoir les collaborateurs qui sauront demain nous accompagner dans la mise en place de ces nouvelles solutions. Comment doit s'organiser la relance ? C'est le mot-clé en cette rentrée. Alors, à mon avis, il y a 2 échelles de temps pour la relance. Nous avons repris le travail assez bien. On est en train de consommer le carnet qu'on n'a pas consommé sur les mois de mars-avril. Donc, je dirais jusqu'à août-septembre, la profession est occupée. Par contre, ce qu'on a constaté, parce qu'on a eu 2 impacts, on est dans une année électorale qui, malheureusement, entre les deux tours, a duré 3 mois au lieu d'une semaine. Donc, ça, ça a déjà un impact. Et en plus de ça, vient s'ajouter la crise sanitaire. Donc, on a des appels d'offres, comparés à l'année dernière, qui sont en chute libre. On est à la moitié, 40%. Ce genre de chiffres, ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact à partir de l'automne. Donc, il y a une urgence de relance, là, cette année, sur la fin de l'année. Il faut à tout prix que toutes les PME, le tissu local ait suffisamment de choses à faire. Alors, il y a, dans notre domaine d'activité, qui est la route, il y a vraiment de quoi faire. Parce que les routes françaises étaient classées premières en termes de qualité en 2012. Là, le dernier classement, ils sont 18e. Donc, c'est une chute vertigineuse de la qualité et que tout un chacun, je pense, on s'en rend compte quand on circule sur les routes, surtout, de campagne. Donc, il y a un besoin et il y a moyen de faire ça de manière urgente. Parce qu'on parlait d'innovation, mais on peut faire des choses vertes sans avoir besoin de faire des choses très innovantes. Il y a des choses qui existent déjà, comme des enrobés recyclés. C'est-à-dire, quand on fait des enrobés, ce qui consomme beaucoup d'énergie, c'est de les chauffer à 180 degrés. En réutilisant ça, on peut faire de l'économie. On peut faire de l'économie de matériaux, on peut faire de l'économie de bitume, etc. Ça, c'est des techniques qui existent. Il suffit de les mettre en oeuvre. Il y en a d'autres, le recyclage d'agrégats, de choses comme ça, les techniques tièdes, les techniques à froid. Tout ça, c'est quelque chose qui peut être lancé très, très rapidement. Après, dans un deuxième temps, et là, je parle de moyen terme, quelque chose qui pourrait avoir un impact à partir de l'année prochaine. Là, c'est des choses plus structurantes avec des gros projets qui sont liés plus à l'énergie, à l'éolien, à l'hydrogène. Enfin, la liste est longue des projets. Mais il ne faut pas oublier également la relance urgente qui peut être verte à partir de là, septembre, octobre. Frédéric Gardez, vous êtes le directeur général du groupe Colas, Fabrice Bonifay, directeur du développement durable du groupe WIC. Merci de nous avoir parlé de la construction, des enrobés. Vous enrobez très, très bien votre stratégie. On a tout compris. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve après une petite pause pour un nouvel entretien. Et cette fois, on parlera cosmétique avec le groupe L'Oréal. Restez avec nous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada